Vous avez dit le mot, en fait, espoir, parce que nous, aujourd'hui, on a été étudiés ici à l'UGB, on a été bien formés ici, et la plupart d'entre nous se sont bien insérés. Et aujourd'hui, face à cette situation des espoirs que vous avez dit, ou bien des situations sociales, on s'est dit aujourd'hui, en tant qu'anciens, il est de notre devoir de revenir, de partager notre expérience, notre parcours, pour montrer à nos jeunes frères et soeurs qui sont là que c'est possible. C'est possible pour eux d'aimer qu'ils soient là où nous sommes. Donc, ils sont là, ça peut être difficile, mais ce n'est pas impossible de réussir dans leur carrière. Donc, vraiment, c'est sur cet aspect, nous pensons que nos journées peuvent avoir un impact par rapport à la formation même des étudiants. Donc, nous sommes là, comme le disent les Anglais, pour faire du giving back, pour donner un peu de tout ce que cette université nous a donné. Il nous a donné énormément de choses, et aujourd'hui, il est de notre devoir de revenir et de donner à nos frères et ceux qui sont là, de ce qu'on a eu comme formation, comme expérience surtout, et orientation. Parce que c'est pour cela que ces journées sont placées sur le show de l'emploi, de l'insertion et de l'accompagnement. Voilà, donc, dans l'emploi et l'insertion, c'est pourquoi, en fait, là, je trouve le mot. Donc, là, le plus important pour nous, il y a le mentoring, ce qu'on appelle le mentoring, donc le coaching. C'est très important pour nous d'accompagner les étudiants, de leur dire que voici les difficultés que nous avons rencontrées quand on a essayé de faire la transition de l'étudiant au monde professionnel. Et en le faisant, ça peut leur aider, leur donner la voie pour qu'ils puissent faire facilement la transition entre étudiants, un statut d'étudiant et le statut du monde professionnel. Je vous assure, de l'extérieur, quand on entend ou on voit la situation, ce qui s'est passé à l'UVC, on a un pincement de cœur. On ne peut pas rester tranquille dans nos bureaux, là où nous travaillons. Le recteur l'a dit tout à l'heure. Tout ce qui se passe à l'université nous interpelle et nous revenons automatiquement pour essayer de trouver des solutions, d'accompagner, d'apaiser, de faire en sorte que les acteurs se parlent. Pour nous, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'université, quand on dit l'université Gaston-Berger, le mot qu'on dit, c'est l'excellence. Et cette excellence, il faut qu'on la préserve par vraiment, par tous les moyens, par le concours de tous les anciens. Donc, c'est pour cela, aujourd'hui, vous allez voir, parmi les alumnis, il y a beaucoup qui sont venus de Dakar, mais dans d'autres régions et même de la diaspora, pour aujourd'hui partager un peu leurs expériences avec les étudiants. Et nous pensons aujourd'hui, l'université doit monter en puissance l'UGB en termes d'étudiants, mais également, il faut qu'il y ait un accompagnement en termes de francs structures et même surtout du personnel enseignant. C'est très important parce qu'aujourd'hui, ce sont des aspects qui comptent beaucoup pour placer définitivement l'université dans l'environnement des universités d'excellence du Sénégal et au problème de l'Afrique. L'université Gaston-Berger de Saint-Louis est heureuse d'accueillir aujourd'hui l'association Wassana et l'association des anciens de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, qui organise ses actions, cette journée en tout cas placée sous le sceau de l'employabilité et de l'insertion des jeunes. Nous, en tout cas, nous sommes très heureux de les accueillir parce qu'ils font partie de la famille et l'université attend aussi beaucoup de cette association Wassana. Parce que ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils viennent parler avec nos jeunes frères, leur donner leur expérience par rapport à l'insertion, par rapport aussi à l'employabilité. Nous sommes encore en formation et après il y a un besoin d'insertion qui est là et Wassana doit jouer son rôle d'accompagnement de leurs jeunes frères aujourd'hui qui sont à l'UGB. Je pense qu'ils ont une grande chance parce que Wassana est une activité très dynamique. Quand vous regardez les anciens d'UGB aujourd'hui, ils sont partout dans le monde et ils sont dans diverses actions. Ils sont vraiment dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines en tout cas qui existent aujourd'hui. Vous avez au moins la chance de trouver un ancien d'UGB. Et je pense qu'il faut que nos jeunes étudiants en profitent, profitent de l'expérience aussi parce que cette association à l'ASU peut leur permettre de s'insérer, d'avoir des stages pour pouvoir confirmer leur diplôme et de s'insérer plus tard dans le monde professionnel. Nous attendons beaucoup de Wassana qui, j'en suis sûr, jouera pleinement son rôle pour l'insertion de nos UGB.